Elle ne sait pas qu'il est radin. Elle ne sait pas qu'il est radin et elle ne va pas le croire en fait. Il va y avoir 2-3 allusions, elle va avoir 2-3 aussi événements qui pourraient l'amener à penser qu'il est radin mais elle pense qu'il joue tellement avec amour et générosité du violon qu'elle ne peut pas imaginer qu'un mec comme ça puisse être radin dans la vie. Je voulais vous demander si vous pourriez me donner un peu de votre temps. Je n'ai encore jamais joué avec l'orchestre et je le traque. Oui, enfin c'est... Dans les didascalies du scénario, sur tout ce qui est descriptif, je vais chercher à comprendre pourquoi il fait les choses d'une telle manière et essayer de trouver une gestuelle qui m'est propre. C'est-à-dire de faire la moitié du chemin jusqu'au personnage et le personnage fait la moitié du chemin vers moi. François, je voulais vous dire... Oui ? Je n'ai jamais rencontré un homme comme vous. Valérie. Valérie, je ne suis pas l'homme que vous imaginez. Je sais, vous êtes mieux. Elle est tellement premier degré et elle est en empathie. C'est comme quand on a un premier amour et qu'on l'aime et c'est trop tard. Quand on le voit, on l'aime. Quoi qu'il se passe après, il peut être un gros con. On met du temps à découvrir, en fait. Quand je vous ai entendu jouer, le jour, c'était... J'ai su qui vous étiez, vraiment. Et aujourd'hui, ça se confirme. Mais les autres, ils ne savent pas. Moi, je l'ai appelée, Julie. J'ai tout raconté. Votre combat, comment vous mettez vous-même dans le besoin pour donner aux autres. Tout ça, là. Elle n'a pas voulu me croire, cette grosse connasse. Putain, mais moi, je l'ai défoncée, quoi. Parce que c'est dégueulasse. C'est de la jalousie, en fait. C'est une coincée du cul. Là, ça doit tout être. Sa tête de mal baisée, là. Ça se voit qu'elle est mal baisée. Mais putain, mais moi, je dis qu'elle prenne sa grosse contrebasse, là, et que je s'en fous.